C'est une joyeuse journée parce qu'aujourd'hui Lionel, Messi, multiple ballons d'or dont quelques-uns qui ont été dérobés si je puis dire. Ouais bon voilà les gars, on peut faire des blagounettes quand même. C'est le goth, oui on respecte. Moi, grand fan de Cristiano Ronaldo, que voulez-vous ? Chacun a son préféré mais on a de l'amour pour ces deux joueurs légendaires bien entendu. Et là, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais basculer de l'autre côté, c'est pas que je retourne ma veste. Mais quand Messi, il arrive sur Counter-Strike 2, eh bien moi je tombe amoureux, c'est aussi simple que ça. Quand CR7, il viendra mettre de l'argent dans 3D Max pour me faire kiffer, ben là je reprendrai mon amour pour CR7, même si j'en aurai toujours pour lui. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Donc, Lionel Messi investit dans l'e-sport et notamment sur CRU e-sport, une organisation sud-américaine qui appartenait à Kun Agüero, un joueur aussi de légende argentin, Manchester City, on connaît. Et donc il s'associe et il est désormais le copropriétaire de CRU e-sport. Donc ça débarque très vite, on a des petites images comme ça avec le maillot, c'est une super nouvelle. L'annonce officielle avec Kun Agüero qui parle et qui annonce justement l'arrivée de Léo derrière lui, enfin à côté de lui en tout cas, c'est des super nouvelles et des annonces également sur leur arrivée sur Counter Strike 2. Voilà, ils veulent, parce qu'ils sont très solides sur Valorant notamment, moi je les connais énormément sur Valorant, CRU e-sport, très très solide et ils veulent arriver donc sur Counter Strike 2. Mais attention les amis, mes amoureux de football, voilà, vous êtes servis, je suis servi. Mais les amoureux de tennis, dont je fais partie aussi avec le Joko là, très très chaud, Alcaraz, nouvelle génération bien entendu, mais bon pour moi le GOAT ça restera Federer pour son élégance. Bien sûr, il est un peu, il parle français, donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, et bien nouvelle ultra positive avec Medvedev, le joueur russe qui est 4e ou 5e mondial à l'heure actuelle, investi également dans l'e-sport et notamment dans l'organisation M80 qui est également donc sur Valorant, voilà sur Valorant et qui arrive aussi sur CS. Une équipe pas fofolle sur CS, c'est des NA, ils sont top 50 mondes, c'est quand même très bien déjà, top 50 mondes, mais j'espère que justement ça va apporter des bonnes nouvelles. En parlant de bonnes nouvelles, on a eu l'annonce de Vitality et de Messi et l'annonce est vraiment super cool. Regardez, moi j'ai kiffé. Je vous donne un peu de contexte les amis, Apex, le capitaine de Vitality, notre français national, et ultra fan de Léo Messi, c'est un gros fan du Barça, de l'Olympique de Marseille aussi, donc on l'embrasse très fort, ça, ça me fait très plaisir. Mais du Barça et donc de Léo Messi, et regardez, Messi, Messi, voilà. C'est vraiment fun, franchement c'est ultra fun. Of course, Lionel Messi, of course, he's the best. Bon, il a volé celui-là, tu vas pas nous la faire, Dan. Oh my God, I love him. Et pas que celui-là d'ailleurs. I wish I would meet him one day. Guys, Messi is here. Oh la clim. Il s'est pris une petite clim. Messi is here. Avec un petit ballon de foot. Et donc Messi est dispo. Franchement, l'annonce de Vita, moi j'adore. Alors, il y a le jeu de mots Messi, Messi. Il y a le contexte aussi du ballon d'or qui a été dévoilé très récemment. Et surtout Apex, voilà, parce que je vous donne des insides, c'est un ultra fan de Léo Messi. Mais vraiment, c'est un ultra fan fanatique, vraiment fan fanatique de Léo Messi. Et donc le jeu d'acteur est plutôt pas mal avec Zewoo et tout. J'ai bien aimé pour petite annonce très sympa, pas des budgets monstrueux, mais ultra fun et tout. On peut faire vraiment du bon content comme ça quand on a la bonne idée. Et franchement, j'ai beaucoup aimé moi cette appréciation oscarisée de nos deux joueurs français pour accueillir Messi, donc le joueur anglais chez Vita. On a des bonnes nouvelles également chez Vita avec Spinks qui fait une prolongation de contrat jusqu'en 2026 chez Vitality. Super nouvelle. Donc on a eu Apex qui a re-signé. On a Messi signature. Flamzele qui vient d'être acquis. Zewoo qui est en négociation de contrat. Tout va plutôt bien pour Vita. On focalise vraiment 2024 avec cette équipe. À savoir si Messi, ça va fonctionner ou pas, sa durée de contrat ou pas. Mais pour moi, cette équipe est ultra homogène. Et c'est des joueurs bien entendu sous-côtés. On n'est pas hypé par l'arrivée de Messi. C'est ce que vous m'avez dit dans une des précédentes vidéos où je l'annonçais. Mais je tiens à répéter que là, le marché, il y a une inflation énorme. Et que c'est un choix très juste que fait Vitality. On peut le voir même avec l'annonce. Ce n'est pas une annonce où des budgets d'effets spéciaux ont été mis et ce genre de trucs. Voilà, on fait une annonce plutôt fun et tout. On y va à l'économie, mais c'est efficace. On apprend également qu'Apex a été approché par Falcon pour signer en tant que leader in-game. Mais qu'il a décidé de prolonger son contrat chez Vitality jusqu'en 2026. Donc on aura notre ami Apex jusqu'en 2026, sachant qu'il a dépassé les 30 ans maintenant. Et donc c'est une super nouvelle. On va très bien chez Vita. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Sous-titrage Société Radio-Canada